Donc, avec l'atelier d'aujourd'hui, avant de commencer, l'atelier va se séparer en deux morceaux. Vous pouvez poser vos questions n'importe quand, là, vous m'arrêtez ou vous arrêtez Hortense, Thérésa. Je vais faire la première partie. On regardera un petit cinq minutes après la première partie, ensemble, si vous avez des questions comme un blitz. Puis ensuite, on passera à la deuxième partie, où ce sera Hortense et Thérésa qui prendront la relève. Et on espérera qu'à la fin, il nous reste un petit cinq minutes, si vous avez des questions, on va pouvoir se jaser tout le monde ensemble. Je vais les yeux, on va les mettre en grand écras, ça irait. Alors, une brève mise en contexte de cet atelier-ci. Pourquoi il a été créé? Bien, moi, je suis membre du réseau des Liderelles. Alors, j'ai été certifiée au licence CC en décembre dernier avec une belle gang d'un peu partout au Québec. Ils sont membres du réseau des Liderelles. Et donc, on avait comme mandat ensuite de créer des webinaires pour nos institutions. Alors, il y en a eu quelques-uns qui se sont fait ailleurs. Et donc, nous, à la base, c'est ça. C'était supposé d'être en mars, avril et l'heure, c'est mai. Et donc, nous voilà avec ce beau webinaire. Je me suis dit, bien, pourquoi pas jumeler deux beaux projets ensemble. Alors, ce réseau des Liderelles avec le fait qu'on était en parallèle à l'UDM, en train de faire des tests pour pouvoir déposer des REL quelque part. Alors, en 2020, on a fait un premier test de dépôt de REL dans Papyrus. Puis, on a vu certaines lacunes. Theresa va toute vous expliquer ça tantôt. Puis, en 2022, on a commencé dans le fond un projet pilote avec Calypso, qui est comme 10 diem derrière. Et la collection est maintenant prête à recevoir des REL, vos REL. J'espère que vraiment, vous avez apporté un document avec vous. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème. Ça peut être la semaine prochaine, l'autre d'après. Vous pourrez déposer dans Calypso, quand bon, vous semblera. Mais sachez que tant que vous n'aurez pas déposé, je risque de vous harceler constamment. C'est ça, ça va devenir vraiment dérangeant pour vous. Alors, vous allez devoir cibler un document à déposer dans le Capyrus. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est autant parce que l'objectif premier, c'était de cibler tout créateur de REL à l'IDM. J'ai bien essayé d'avoir des profs, puis tous ceux que j'avais ciblés, ils m'ont fait faux bon la dernière minute. Il y avait des congrès, des trucs. Ma journée n'était peut-être pas l'idéal, mais bref, à un moment donné, il fallait se t'attirer sur une lab. Alors, c'est pourquoi on se ramasse une belle gang entre nous des bibliothèques aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave parce que ça va nous permettre de vous montrer, dans le fond, comment soutenir aussi. Si vous avez des profs, des étudiants qui ont des ressources éducatives à déposer, bien, ça va vous montrer, dans le fond, la procédure pour vous-même pouvoir les soutenir. Puis, quoi de mieux que de le faire soi-même pour bien comprendre le processus. Donc, c'est pour ça que c'est autant pour vos propres dépôts que pour le soutien que vous allez offrir ensuite à vos usagers. Bon, assez parlé. Donc, seul plan, je ne l'ai pas même expliqué. Donc, on va commencer par quelques informations de base. Puis ensuite, je vais faire une petite démonstration d'attribution de licences ici sur un document. Puis, période de questions. Puis ensuite, on verra plus la portion qu'à l'histoire. Donc, informations de base. Alors, premièrement, les types de ressources vont être réels. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est vraiment notre idée de ça. Il faut vraiment que ça soit utilisé dans un contexte pédagogique, dans le fond. Même un article scientifique, à la base, qui est une communication savante, s'il est utilisé dans le cadre d'une activité pédagogique, il devient à ce moment-là une réelle. Et je vous inviterais à vous poser la question suivante, dans le fond. « Ah, quand est-ce que ça vaut la peine ou pas de transformer mon document en réel? » Mais c'est de vous poser la question, est-ce que ça peut servir à quelqu'un d'autre dans l'univers? Alors, si votre document peut servir à quelqu'un d'autre dans l'univers, bien oui, la réponse est oui. Alors, oui, vous pouvez le transformer en réel. Puis, c'est vraiment de penser à la réutilisation, le partage, qu'on est tous là, les êtres humains, sur la terre, pour qu'on s'entraide à créer le meilleur savoir possible. Alors, si tu as passé comme des heures, j'ai vu l'Orient dernièrement, tu as passé des heures de fou, là, à faire un rapport sur l'accessibilité. Merveilleux rapport, 40 pages, je pense, je ne me souviens plus. Puis là, tu te dis, bien, à l'autre université, peut-être qu'ils ont le même processus qui s'en vient, alors ça pourrait être gagnant pour eux aussi. Alors, tu sais, vraiment pas juste s'arrêter à la notion de document, dans une serment, dans une formation, mais vraiment y aller en fonction aussi de qu'est-ce qui peut être réutilisé, qu'est-ce qui peut être profitable pour les autres. Bon, est-ce que j'ai besoin de rappeler les charmantes licences Creative Commons où vous commencez à les connaître assez bien? Faites-moi un pouce pour me dire, oui, je les connais quand même bien, ou pas possible, genre, vous avez besoin de plus d'infos. La clorerie, elle les connaît bien, on fait le fun, ça me rassure. Alors, je vois quand même que pas tout le monde qui me fait des pouces. Je ne sais pas si c'est voulu, Marie-Lou, mais ton micro est fermé. Je ne sais pas pourquoi. Je m'excuse, je suis désolée. Je vais m'y en rire. Merci, David. Une chance que t'es là. Alors, je disais, donc, licences CC. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans mes céréales le matin. Donc, il y en a six. Il faut juste retenir une chose importante. C'est les quatre premières qui sont des REL, alors qu'ils sont vraiment des ressources éducatives libres. Donc, la CC BY, la CC BY SA, la CC BY NC, la CC BY NCSA. Pour ceux qui ont le ND, le pas de modification, donc, eux ne sont pas considérés comme des REL. Mais on les aime pareil. On les élimine pas du tout comme ça, là. C'est quand même intéressant. Mais sachez que quand on veut créer des REL, c'est les quatre premières. Nous, aux bibliothèques, je vous rappelle que ce qu'on promouvoit, c'est la CC BY. Alors, tout ce que vous produisez, on vous encourage à le faire en CC BY, comme c'est expliqué dans le charmant document qui était fait en grande partie avec ma collègue Marjorie. que je vais vous montrer aussi un petit peu plus tard. Donc, vous aurez tous les détails. Donc, si vous avez, pour une raison X, votre document ne peut pas être en CC BY, mais il peut être dans un autre licence CC. Contactez Marjorie pour avoir une belle discussion avec elle puis elle va vous guider sur le choix de votre licence. Ça peut être avec nous aussi, là, si ça se donne, qu'on s'en parle. Voyons, pourquoi qu'il est plus? Bon, je y arrive. Donc, ce qui est en moudé, on appelle ça le libre-accès, vous le savez, bien sûr. Je rappelle aussi que ce qui est en CC BY NC, Rapido, c'est ce qui est NC non commercial. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une licence qui est un peu, comment dire, qui a des... Elle cache des choses. Elle ne donne pas l'air de ce qu'elle est, dans le fond, à faire attention. Il faut juste savoir, dans le fond, que quelqu'un qui fait un document en CC BY NC, bien, ça n'empêche pas que le prochain qui réadapte à partir de ce document-là peut apposer une autre licence. Alors, ce qui fait en sorte que le NC peut se perdre avec le temps. Alors, si, par exemple, un prof que vous accompagnez veut vraiment que la notion de non commercial soit là et c'est important pour lui, moi, dans ces cas-là, je gère davantage la CC BY NCSR. Pourquoi? Parce que la SR, le Sharealike, partage dans les mêmes conditions, ça impose que la prochaine version, l'adaptation de ce document-là, soit sous cette même licence-là. Donc, ça conserve la notion de livre. Alors, voici un exemple de manuel libre qui a été fait dans le cadre d'un projet de la Fabrique Riel. Donc, ça vous montre un petit peu dans la page... On a la page d'accueil qui présente l'information de base sur le titre auteur. Et la deuxième page, ça vous montre un petit peu une façon, dans le fond, qu'on peut venir mentionner l'attribution de licence dans un encadré avec juste à côté la mention, l'icône et la mention. Puis en dessous, on détaille un petit peu ce que ça implique comme condition. Puis, au bord de l'encadré, vous voyez, il y a figure non conforme à la licence CC-BYNC. Donc, ici, on mentionne les éléments qui font appel à sauf indication contraire. Donc, bien important pour que ça soit clair, net et précis. Donc, c'est une façon de faire pour un manuel, par exemple. Ça nous amène à vous montrer le fameux gabarit qui a été fait par notre belle Juliette aux communications en collaboration avec Marjorie et moi. Donc, il y a le gabarit. Il y a le guide d'utilisation aussi qui mentionne comment utiliser le gabarit. Et il y a le document attribution du licence Creative Commons, matériel pédagogique produit par les bibliothèques aussi que je vous encourage à consulter. Il contient vraiment toute l'information sur comment faire l'attribution de documents pour tout matériel pédagogique. À noter que ces documents sont dans le mentor. Et qu'on a le projet aussi de les déposer dans le Calypso pour partager à l'humanité. Alors, gabarit des bibliothèques rapido. Il me semble que je l'ai quelque part. Le voici. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il contient? Sur la page d'accueil, vous avez l'icône et la mention du centre juste à côté. Et vous l'avez selon chacun des éléments. Ensuite, pour quand il y a des images, dans le fond, qui sont de notre photographe, on a réussi à avoir l'autorisation du photographe pour les intégrer dans nos présentations, par exemple, en CC BY. Mais ça reste qu'elles sont sous copyright. Alors, les images sont mentionnées. Christian Fleury, reproduit autorisé. Ça veut dire que si quelqu'un, en dehors de la bibliothèque, voulait réutiliser votre PowerPoint, mais ça impliquerait que ces images-là, elles devront être enlevées ou il devra contacter l'auteur pour avoir l'autorisation. Pour vos propres images, on vous demande, dans le fond, de mettre votre source en dessous de l'image ou à la toute fin. C'est préférable en dessous, vraiment, parce que ça suffit de beaucoup. Mais sinon, ça peut être, à la fin, en source des images. Je trouve ça que je les énumérais. Ce qu'on a rajouté aussi dans le galerie, c'est le poster de ce document en style APA, donc avec hauteur d'art, site de la présentation, de l'action des bibliothèques, l'Université de Montréal, puis l'URL. Donc, ça facilite. Quelqu'un veut réutiliser, veut citer ce document-là, mais il y a simplement qu'à venir copier. On a mis APA parce que c'était quand même le style le plus populaire. Oui, Mme Marjorie. Oui. Je voulais juste rajouter un point concernant les images, en fait. Si vous avez une seule image sur votre diapo, vous pouvez, par exemple, moi, c'est la pratique que je préfère, si j'ai une seule image, je vais utiliser le bandeau blanc tout en bas de la diapo que ce soit tout petit, que ça ne interfère pas trop avec ce qu'il y a de principal sur ma diapo. Mais si vous avez plusieurs images sur votre même diapo, là, on vous encourage à mettre la source vraiment proche de l'image en question parce que juste, il faut avoir une seule règle en tête. C'est comme dans un travail littéraire. Il faut juste que dans la tête du lecteur, ce soit clair que telle image, c'est effectivement telle auteur, telle source, tel titre. Donc, on ne vous enferme pas dans une boîte. C'est vraiment des pratiques pour vous aider le plus possible à garder l'information principale sur votre slide sans que les ressources ou les sources de vos images viennent gâcher votre visuel ou gâcher un petit peu votre texte, etc. Donc, c'est vraiment ces bonnes pratiques à mettre en place et vous êtes en fait quand même libre de faire comme vous le souhaitez à partir du moment où, voilà, c'est clair dans l'esprit de votre usager qu'est-ce qui est relié à quoi. C'était tout pour moi. Merci, Marjorie. C'est un très bon point, effectivement. Puis, je rappelle aussi que pour la source de l'image, ce qui est recommandé par Creative Commons, c'est de mettre titre auteur avec le lien vers la ressource et la licence avec le lien vers la licence de l'image. Alors, c'est ce qui est recommandé de base. À noter que l'utilisation de vraiment la référence ou style bibliographique à la API, etc., c'est surtout recommandé pour les documents standards, textuels, mais quand c'est de l'ordre d'un PowerPoint, d'une vidéo, etc., on peut se contenter à mettre uniquement titre auteur et licence. À noter que ça, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Quand on cite, il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut absolument que ça soit ça. Alors, si dans votre cas, la date est importante, rajoutez la date du document. Donc, allez-y en fonction de votre bon jugement aussi pour cette question-là. Alors, oui, je vois en même temps des discussions dans le clavardage. Pour la question du photographe, non, mais c'est plus dans le cas, pas pour les bibliothèques, pas si vous irez utiliser le gabarit au sein des bibliothèques. Ça, il n'y a pas besoin de contacter le photographe pour les images. qu'on a l'autorisation d'utiliser ces images-là au sein de nos présentations. C'est juste que si quelqu'un de l'Université Laval, par exemple, veut utiliser votre présentation, à ce moment-là, la personne devra enlever les images ou contacter M. Fleury pour avoir les autorisations. Marjorie, tu confirmes? Ça ne m'écoutait pas. J'écrivais en même temps, oui. Ah, c'est ça. C'est tout à fait ça, oui. Donc, pour nous, c'est bon pour présenter. Pour nous, c'est correct. C'est sûr que les personnes qui vont reprendre nos présentations, même si elles sont sous licence CC et qu'elles peuvent reprendre, quand elles vont arriver sur la diapositive où il y aura le copyright de Christian Fleury, que ce sera très clair, c'est l'information dont elles auront besoin pour dire, ah, OK, cette image-là, je ne peux pas la reprendre, donc je vais l'enlever ou, accessoirement, faire une demande spéciale à l'UDM parce qu'ils adorent notre photo, ce qui serait quand même bizarre parce que c'est quand même les photos de l'UDM. Donc, si c'est repris par une autre université, ça peut être leur choix, mais normalement, on part du principe qu'ils enlèveraient quand même ces photos-là et qu'ils mettraient à la rigueur les leurs. C'est ça. Alors, d'autres questions là-dessus, ça va? C'est bon? Ça fait. Alors, je vais revenir à... Ah, 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 oui, mon document. Oui, je vais poursuivre, dans le fond, avec, juste vous montrez rapido, le document attribution d'une science creative commons aux matériels pédagogiques produits par les bibliothèques UDM. Alors, ce qu'on a fait, moi, Marjorie, c'est, dans le fond, de rajouter, par rapport à la première version qui était uniquement pour les guides, bien, on a simplement rajouté, là, des éléments en lien avec tout type de réel. Donc, vous pouvez aller lire les détails si vous avez des questions par rapport à ce document-là, nous faire signe. Mais la ligne directrice est la même, c'est-à-dire que c'est toujours la licence CC BY qu'on recommande, peu importe le type de ressources éducatives. Et puis, vous avez, dans le fond, toutes les informations par rapport à comment c'est présenté, le lien avec les conditions, la page des conditions d'utilisation qui est sur notre site web, etc. Donc, allez le lire attentivement pour avoir les détails. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ce document-là, déjà ? Non, ça va. Parfait. Marie-Lou, tu peux descendre le document juste pour montrer les exemples visuels, en fait. Voilà. Non, c'est pas là. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour l'emplacement visuel, on va le voir de toute façon dans l'exemple. On le voit après. D'accord, super. Je vais vous montrer un exemple concret, on va le faire en démo. Alors, pour le mettre, mais tous mes exemples, dans le fond, qu'on va faire en démo proviennent de ce document-là. Alors, c'est pour ça que c'est un document à retenir, un document de référence, surtout. Alors, ça m'amène à commencer la démonstration. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à sortir votre document si vous avez une ressource éducative que vous voulez rendre libre. alors de la sortir. Puis si vous voulez me suivre puis faire les mêmes étapes que moi en même temps, allez-y, juste prendre le temps de séparer votre écran en deux. Moi, de mon côté, je vais m'installer pour sortir ce qu'il me faut. Donc, mon exemple est ici. Est-ce qu'il y en a qui auraient besoin d'un fichier? J'avais prévu un fichier au cas où des gens n'auraient pas de document, mais je pense qu'au final, ce ne sera pas si utile juste à me suivre. Donc, voilà. Donc, moi, je pars de ce document-là. Je suis formatrice pour Zotero et j'ai un document de formation qui est un fichier Word et je voudrais le rendre libre. Alors, comment je fais? Alors, je pars, j'ouvre mon document premièrement. On va travailler aussi avec le document que je vous encourage à consulter en plus de l'attribution de la licence. C'est le document qui s'appelle Validation avant diffusion, qui est un document qu'on a produit au niveau de la fabrique réelle. Je peux partager l'URL dans le clavardage. Attendez-moi 30 secondes. Donc, je vais vous donner un document. Allez... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, voilà pour le document. En gros, ça explique les étapes à ne pas oublier, mais c'est un peu comme un document un petit peu plus général que celui que je vous mentionnais plus tôt, qui est très spécifique aux bibliothèques UDM. Alors, les deux peuvent être complémentaires. Donc, si j'en reviens à ce document-là, je vais vous le montrer. Ce que ça dit, dans le fond, c'est un peu comme une liste qui dit « Ah, qu'est-ce qu'il faut garder pour être sûr d'avoir rien oublié quand il est temps de produire votre document en ressources éducatives. » Donc, la première étape, c'est de venir... Attends, je vais me mettre comme ça. C'est de venir apposer, dans le fond, l'icône et la mention de licence. Dans notre cas, là, vous pouvez... Si vous utilisez le gabarit de Juliette, bien, c'est déjà là, ça fait que c'est un gain pour vous. Mais si c'est dans d'autres types de documents, à ce moment-là, c'est de venir soit copier les éléments du gabarit PowerPoint pour les mettre dans Word ou dans d'autres, ou soit carrément aller les chercher directement, là, sur... Ici, vous avez les liens pour aller chercher les icônes de Creative Commons. Dans le gabarit, il y a la... Je le mentionne, là, parce que c'est l'icône qui est la version petite. Mais si vous voulez la grosse icône, il n'y a pas de problème aussi. Si, dans le fond, vous allez sur la page de Creative Commons pour télécharger... Donc, vous avez tous les logos, ici, de Creative Commons pour venir les télécharger, donc autant la version plus standard que les versions plus petites au bas de document. Oui, est-ce que c'est une question? Madame Claverdage. Bon, on voit que la marcherie y a répondu. J'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, prochaine étape. Donc, je reviens à ma validation. Définir l'emplacement de la licence, parce que je la mets en début de document, en pied de page. Alors, c'est à vous de le déterminer, mais en général, c'est ça, ça va être surtout sur la première page au bas du document. Alors, dans mon cas, je peux venir, par exemple, prendre mon document, exercice zotero, puis venir y mettre le logo et la mention de licence au bas de la première page. Donc, moi, je vais y aller avec la version presseuse. Je vais venir copier la mention qui est dans le galerie, dans le fond. Donc, on vient la mer posée en bas de document. Ça peut être dans le pied de page, carrément. À vous de décider. Il n'y a pas de règle ou de normes. Ça peut être un peu réduit en termes de taille. On ne veut pas que ça prenne toute la place. Puis, au début, c'est venir mettre le logo. Comme je le mentionnais, ça peut être le logo de tantôt. Ça peut être celui de, si vous voulez, le logo standard. Venir le télécharger. Puis, ensuite, venir l'intégrer à votre document, tout simplement. C'est une question, Merlou, pendant que tu fais ça. Oui. Là, il y a la mention, sauf indication contraire. Mais admettons que mon document est complet. Moi, je le sais qu'il n'y a pas d'indication contraire. Est-ce que je pourrais juste écrire que c'est CC BY ou c'est comme leur B qu'il faut dire, sauf indication contraire? Non, c'est ça, exactement. C'est un bon point, Lorient. Non, elle n'est pas obligatoire, cette mention-là. Si tout ce qui est dans votre document est sous licence CC BY, à ce moment, puis que vous en êtes certain, sur sûr, sûr, bien non, à ce moment-là, vous pouvez carrément l'enlever. C'est vraiment dans le cas où il y a des éléments qui ne sont pas sous la licence CC BY. Puis là, vous pouvez adapter, la mention, c'est pour une présentation, mais là, dans ce cas-ci, les contenus de ce document créés par les bibliothèques sont sous licence CC BY. Conditions d'utilisation, donc ça mène vers la page web qui décrit l'ensemble des conditions de notre licence. Alors, vous pouvez simplement le laisser de cette façon-là. Je vais le ramener sur la page d'accueil. Puis là, vous pouvez jouer avec le visuel, pour qu'il soit vraiment à votre goût, le mettre à côté et tout. Mais en gros, c'est vraiment ça, juste ça. Bon, il y a ce que je vous ai montré tantôt dans le manuel. Citer ce document, alors ça peut encourager les gens, justement, à faire la citation, donc de manière simple. Ils peuvent venir juste faire un copier-coller. Donc, je viendrai ici à mettre ma référence sous APA, par exemple. Vous pouvez mettre en parenthèse, ou là, mettre votre référence au document actuel. Ce qui est mentionné aussi, bon, vous le voyez dans mon document. C'est un document qui a été produit par moi, Marie-Louis Bourque, en collaboration avec Bob Dylan, qui est professeur à l'Université d'Ono-Lulu. C'est un grand spécialiste de zotero. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, dans ce cas-ci, vu que je l'ai fait en collaboration, il va falloir que je m'assure que Bob, il est d'accord que ce soit en CC BY. Donc, il faut s'assurer. Quand c'est des collègues UDM, au niveau des BIP, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des collaborations avec des gens externes, vraiment s'assurer à ce moment-là qu'ils sont d'accord avec cette mention de licence-là. Ensuite, donc, prochaine étape, je ne reviendrai pas à mon document de la checklist, mais en gros, ce que ça dit, c'est de vérifier chacune de vos images, surtout, est-ce qu'elles sont bien citées, est-ce qu'elles sont adéquates et tout. Donc, s'assurer dans ce cas-ci, j'ai pris une licence, j'ai mentionné la source, donc elle est bien notée, titre, auteur, licence, c'est parfait. Dans le cas des captures d'écran, c'est sûr que les captures d'écran comme telles pour des bases de données, etc., ça reste des éléments qui sont sous copyright. Alors, ça peut être mentionné, mais ça reste que c'est quand même légitime légitime de les intégrer dans un document sous licence CCBIN, mais juste de mentionner, par exemple, les captures d'écran proviennent du logiciel Zotero dans ce cas-ci, puis ça peut être mentionné à la fin, toute fin de votre document dans les crédits, par exemple. Pour vos ancrages aussi dans le cadre de la création d'une réelle, oui, Jean-François? Juste, excuse-moi, les captures d'écran aussi de notre site web, là, Jean-François, est-ce que c'est... Du site web comme telle? Des bibliothèques, là, oui. OK. Bien, encore là, ça dépend ce qui est... Tu sais, parce que, par exemple, si j'ai la page d'accueil de bibliothèques, puis là, il y a une photo probablement de Christian ou... Oui, oui. C'est vraiment du cas par cas. C'est une très bonne question. C'est vraiment du cas par cas. Peut-être, Marjorie, peux-tu nous guider là-dessus? Oui, bien, comme dit Marie-Lou, ça va être du cas par cas. C'est sûr que si tu prends une... Déjà, premier point, le site des bibliothèques, il est sous copyright. C'est vraiment là... Nous, on parle vraiment du matériel pédagogique que les bibliothèques produisent. Donc, tu sais, les guides, les PDF, les présentations. Finalement, c'est comme si des objets qu'on intègre dans le site. Mais le cadre du site, lui, il est protégé. Donc, si tu vas utiliser des captures d'écran et que tu veux bien appliquer les règles, tu vas faire pareil que si tu utilises des captures d'écran d'un de nos outils, Zotero, PubMed, etc. Donc, tu vas le mentionner comme Marie-Lou, elle le dit. C'est sûr que si tu fais une capture d'écran où il y a dans le coin une photo d'un des bibliothécaires, cette photo, elle a un copyright de plus vu qu'elle est protégée pour le photographe. Moi, ce que je te conseillerais, c'est sauf si c'est vraiment... Tu voulais vraiment la photo de ton collègue sur ta capture d'écran. Si ce n'est pas très important, tu l'enlèves. Ça t'enlève vraiment du trouble. Si tu ne peux pas l'enlever, il va falloir ajouter un copyright de plus avec le nom du photographe. Juste pour les certains, un copyright de bibliothèque, la mention, c'est les bibliothèques UDM maintenant, c'est-tu ça? Ou direction des bibliothèques? Non, non, c'est les bibliothèques UDM, je crois. Et à ne pas confondre aussi, parce que le site aussi de l'université de l'UDM a son propre copyright. Donc, oui, il faut vraiment que tu analyses à chaque fois ce que tu as vraiment pris. Exactement. Donc, la finale de ça, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est d'analyser qu'est-ce qu'il y a dans la capture d'écran, dans le fond, à chaque cas. Puis, en cas de doute, vous contactez Marjorie, vous écrivez sur Teams, ou moi, on peut vous guider pour... Oui, clairement, ne perdez pas votre temps à vous prendre la tête si vous avez ce genre de cas, vous nous l'envoyez. Et puis, comme ça, on voit vraiment, on peut donner une réponse juste pour votre cas personnel. C'est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ça va, je regarde rapidement dans le clavardage. Ok, ça me semble bon. Si je poursuis, dans le fond, exercice 2, bien ici, c'est ça, c'est pour mettre en valeur l'idée de... La construction des REL, c'est vraiment de prendre des habitudes, d'aller voir ce qui se fait déjà, plutôt que de créer de zéro. Ça demande un effort de changer cette habitude-là, qui n'est pas ancrée en nous à la base. Puis, je le vois beaucoup quand j'accompagne des profs dans la création de REL, entre autres. Puis, je pense que nous-mêmes, en tant que bibliothécaires, ce n'est pas une habitude qui est là tout le temps. Alors, de se poser la question, ok, j'ai besoin ici, dans ce cas-ci, d'une infographie par rapport à telle chose. Est-ce que ça n'existe pas déjà? Est-ce que je n'ai pas déjà un collègue qui l'aurait fait? Alors, de se poser déjà cette question-là, c'est de mettre en soi des bonnes pratiques de création de REL. Et là, dans ce cas-ci, mettons que je trouve une superbe infographie de Pascal, parce qu'il y en a toujours des bonnes, puis je ne veux pas réinventer la roue. À ce moment-là, je fais simplement l'intégrer, puis je mentionne la source, tout simplement, infographie, promenade, document, tout savoir pour Zotero de manière ludique, par les bibliothèques UDM, sous l'essence CC BY, bien sûr. Oui, je le précise, la mention, parce que je pense qu'on a déjà eu des questions là-dessus, Marjorie. Ce qui est fait par les bibliothèques, bien sûr, ce n'est pas au nom du bibliothécaire. Donc, on vous encourage à mentionner simplement les bibliothèques UDM dans la mention. Pourquoi? Parce que si éventuellement, quelqu'un qui est, puis que là, il y a trois, quatre personnes finalement qui modifient le document, ça devient compliqué de mentionner les différentes personnes, puis au final, ça reste que ce sont les bibliothèques UDM qui sont détenteurs des droits. Pascal, tu avais une question? Oui, merci. Alors, outre cet excellent exemple, dans le cas où c'est un document papier qui est remis aux étudiants, est-ce qu'on doit mettre le lien HTML au complet? Parce que là, du coup, on ne voit pas le lien. Donc, est-ce qu'il y a une obligation à laisser le lien en HTML? Moi, sincèrement, c'est plutôt une question de gros bon sens. Si votre lien, il fait quatre lignes, même si vous le donnez en format papier, je ne pensais pas que l'étudiant va venir copier les quatre lignes à la main dans son écran. Alors, dans ces cas-là, moi, je recommande d'envoyer une version numérique à l'étudiant pour qu'il puisse cliquer sur les liens. Si vos liens sont courts et, tu sais, dans ce cas-là, oui, ça pourrait être mis en clair sans problème. Mais c'est vraiment une question de gros bon sens, selon moi, dans ce contexte-là. Mais moi, je vous encourage surtout, si vous avez beaucoup de liens, à fournir une version numérique du document. OK, super. C'est bon? Du coup, quand on produit certains PDF, des fois, ça casse les liens ou ça rend les liens. Il faudrait y penser, peut-être. Exact. C'est vrai. C'est un bon point. Merci. C'est beau. J'arrive finalement à mon document où j'ai mis une image à la fin. Puis là, comme je l'ai écrit ici, je découvre « Ah, image que j'ai trouvée rapido sur Internet, puis que je n'ai pas noté la source, glitch dans mon cerveau de bibliothécaire épuisé de deux ans de pandémie. » Alors, le premier état, c'est vraiment de vous abandonner votre erreur, c'est important, puis d'être reconnaissant ou reconnaissant, de vous en être rendu compte avant diffusion, idéalement. Et de chercher une nouvelle image, tout simplement, idéalement, en licence CC BY. C'est ça le plus simple et que j'encourage. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, puis c'est vraiment une image où vous voulez conserver, mais c'est simplement de voir, faire une demande d'autorisation. Marjorie nous fournit de superbes formulaires pour faire nos demandes à ce sujet-là. Je mentionne une chose importante aussi que j'ai oublié de préciser. Pour ceux qui connaissent moins les licences CC, c'est important de comprendre qu'il y a la notion de collection versus remixe. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer pour répondre à cette question? Je voulais juste spécifier que j'ai beaucoup apprécié l'image utilisée et que je n'y suis en plus pour rien. Je ne savais même pas qu'elle était là, donc je suis très contente. Je l'ai mis juste pour toi, Marjorie, je sais que t'aimes le foot. Alors, donc, collection, remix, personne qui se risque, quelle est la distinction de ces deux notions-là? Non? Il y a des points bonus pour la personne qui risque, puis ce n'est pas grave, ça se trompe. En vrai, Jean-François, t'allais ouvrir. OK, bon, bien, je vais... Non, je voulais juste vous dire que je ne voyais pas, mais je suis trop mêlé, là. Collection et remix? Une collection de remix? C'est quoi la différence entre une collection versus un remix quand on parle de ressources éducatives libres? Bien, je ne comprends pas ta question. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas répondu. Je ne suis pas sûre. Je vais le préciser autrement. Quand on produit une ressource éducative libre, on va mélanger plusieurs éléments ensemble, comme des images, des tableaux, d'autres contenus. Alors, ce mélange-là, il peut être fait de manière, sous forme de collection ou sous forme de remix. Alors, c'est quoi la différence? Bye, Marc-Olivier, année prochaine. Vous ne savez pas plus? OK, bien, je vais vous donner la réponse parce que le temps file. Donc, la vue sous collection, c'est quand tu intègres une autre ressource, une image, une infographie, puis que vous la mettez de manière intacte à l'intérieur de votre document. Donc, il faut retenir à ce moment-là que le prochain, si elle n'est pas d'une licence compatible à ce que le prochain veut faire, il va pouvoir facilement enlever l'image pour la remplacer par une autre. Un peu ce qu'on mentionnait tantôt par M. Fleury. Là, son image, on a eu l'autorisation, mais ça sera possible d'enlever pour mettre quelque chose d'autre. Alors, là, c'est ce qu'on appelle dans le fond une collection, dans le sens qu'on peut intégrer plusieurs images à l'intérieur d'une réelle, mais elles restent indépendantes et elles ne sont pas modifiées. Alors, pourquoi je vous mentionne ça? C'est que la connexion va donner plus de flexibilité sur la compatibilité des licences. Tandis que quand on est en mode remix, le mode remix, c'est que là, je prends, c'est beaucoup plus créatif comme mode. Alors là, je prends un petit bout de, ah, cette image-là, je la mêle avec telle autre image, puis là, je crée une nouvelle oeuvre avec ça. Alors, là, dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus restrictif, dans le fond, au niveau des licences. Alors, c'est vraiment de retenir cette notion-là que quand vous intégrez quelque chose dans votre ressource éducative, qu'elle n'est pas modifiée, ça vous donne plus de flexibilité que le cas du remix. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette notion-là? Parce que c'est vraiment important dans le monde des licences, c'est c'est qu'ils pourront en savoir plus. Je vais vous partager dans le fond. Je pense que vous l'avez ouverte. Quand vous allez sur le site de Creative Commons, dans leur foire aux questions, vous avez un très beau tableau dans le fond qui vous montre la flexibilité de ces choix-là, de compatibilité entre une collection et un remix. Là, je m'excuse pour le mal de cœur. Ne regardez pas, c'est que je reconnais l'endroit où il faut aller en fonction de la couleur du tableau. Le voilà. Alors, ça, c'est le premier tableau dans le cadre d'un remix. Alors, ça vous donne ces possibilités-là. Donc, si je prends tel en CC BY, je peux faire un remix avec un autre CC BY. Mais où il y a des X, c'est pas possible. Tandis que quand je suis en mode collection, bien, dans le fond, les possibilités sont un peu plus grandes. C'est juste la notion de MC, dans le fond, qu'il faut tenir en compte quand on fait une collection. Donc, notre L finale, est-ce qu'elle est en… Elle permet le commercial. Dans notre cas, c'est le cas, là. Donc, en CC BY, ça permet le commercial. Donc, on va aller éviter d'aller y intégrer du CC BY NC, par exemple. Mais c'est pas non plus totalement exclu. Alors, tandis que dans la collection qui est non commerciale, on peut se permettre de mettre tous les types de licences à l'intérieur de notre REL. Puis, à ce moment-là, comme je l'ai mentionné, le prochain qui utilisera votre REL pourra enlever les éléments qui ne correspondent pas à ses futurs besoins à lui. Oui, Valérie? Oui, bien, j'essaie de penser à un exemple fonctionnel pour me permettre de comprendre ça. Je produis surtout des documents textuels. Puis là, à moins de mettre à intégrer des images les unes dans les autres, mais par exemple, je pense que si on faisait de la vidéo puis que là, on aurait dans notre vidéo des images avec différentes licences ou des bouts de films ou des bouts de vidéos qui auraient des licences différentes, là, je pense que comme on aurait vraiment plus à se poser ces questions-là dans une présentation style PowerPoint traditionnelle, je ne sais pas à quel point on a ces questions-là de remix à se poser tant que ça, si on fait une utilisation comme plus lambda. Non, bien, c'est une très bonne question, Valérie. C'est pour ça que je vous le mentionne, parce que dans le cas de vos PowerPoints, ça va être surtout des collections que vous allez créer. À ce moment-là, bien, ça vous donne plus de flexibilité sur les licences que vous pouvez intégrer à l'intérieur même de vos documents. Mais c'est surtout pour quand vous allez soutenir les profs. Alors, si eux, par exemple, vont créer des remixes, alors c'est de savoir comment leur répondre, comment les aider par rapport à ces questions-là. Donc, c'est vraiment sur tout ce point-là. Alors, bien, ça conclut rapido, là, ma portion de démonstration que je voulais vous montrer. Je passe le flambeau à mes collègues Thérésa et Hortense qui vont vous montrer maintenant, une fois que vous avez tout mis votre document en libre, comment le déposer dans Calypso, donc notre nouveau projet pilote dans le fond de collection de réel. Alors, à toi, Thérésa. Je vais partager l'écran. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lou. Et donc, oui, c'est ça. Rapidement, quelques mots sur ce projet avec Calypso. C'est un projet pilote. Donc, j'insiste sur ça. Ce n'est pas parfait. On en est conscients. Donc, d'abord, les contextes. Le pourquoi de ces projets. Donc, d'abord, le contexte, c'est la collaboration entre nos collègues, nos homologues bibliothécaires du BCI pour arrimer nos pratiques de description et de diffusion de réel. En fait, ce n'était pas un groupe de travail très formel, BCI avec un cadre très formel. C'était vraiment spontané. Et ça a vraiment porté fruit, cette collaboration-là, parce qu'on est arrivé avec un schéma des métadonnées uniformisé, consensuel, qui était vraiment conçu pour faciliter le moissonnage, donc la découvrabilité, la visibilité de réel. C'est un hyperlien que je vous mets ici, en fait, parce qu'on a publié un document. En fait, on a appelé ça un guide des métadonnées, mais essentiellement, c'est une liste des éléments des métadonnées sur lesquels on s'est entendu. Donc, voilà, il est là. C'est aussi, je vais peut-être préciser, la première version, le premier jet de ce document. Là, on s'apprête déjà à faire une nouvelle version. Donc, voilà. Mais malgré ces... Je ne sais pas, Marino, est-ce que tu peux revenir sur la présentation? C'est ça. Donc, malgré cette belle collaboration et le fruit que ça portait, on était quand même confronté à un problème, le problème de l'absence d'un dépôt unifié pour le réel. Bien évidemment, il y a le projet du ministère de l'Éducation, Pavillon Rennes, que vous connaissez peut-être, qui est là, mais rapidement, on s'est rendu compte que ce n'est pas une solution, comment dire, peut-être assez mature, en fait. Ce n'est pas une solution adéquate. Donc, voilà. À l'UDM, on a commencé des recherches de solutions. Déjà en septembre 2020, on a commencé des expérimentations avec Papyrus. Spontanément, on s'est tournés vers cette solution, vers notre dépôt institutionnel. Et on a fait... On a déposé une réel, que vous voyez ici. Elle est toujours là, d'ailleurs. Donc, ça s'est fait. Techniquement, il n'y a aucun problème. Mais, comme vous voyez peut-être, la description de cette ressource, elle est assez rudimentaire, en fait. On n'a pas d'éléments vraiment spécifiques pour décrire adéquatement ces types de ressources. Et c'est aussi normal, parce que Papyrus, c'est conçu pour diffuser la production intellectuelle, la communication savante un peu plus classique. Donc, voilà. Donc, rapidement, les constats qu'on a dégagés après cette expérimentation avec Papyrus. Donc, d'abord, les schémas des métadonnées uniformisés, dont j'ai parlé, ces beaux schémas des métadonnées consensuels, il est difficile à intégrer dans la structure actuelle du Papyrus. Donc, ça, c'était le premier problème. Et ensuite, aussi, la version actuelle de la plateforme n'est pas très conviviale pour les objets multimédia. Parce que, comme je mentionnais, d'abord et avant tout, c'est conçu pour diffuser les documents, les documents un peu plus classiques, la communication savante. Donc, voilà le problème. Donc, nous avons poursuivi nos discussions, recherches, cogitations. Et l'année passée, on a commencé d'expérimenter avec Calypso. Calypso, comme vous le savez, probablement, c'est un produit de OCRC, c'est un logiciel qui est derrière. Donc, voilà. Et, en fait, cette année, on a créé une collection, une collection spécifique au REL. Voici comment ça se présente, la prochaine diapositive. Voilà. Ça, c'est la capture d'écran, en fait, d'une REL qu'on a déposée dans Calypso. Donc, ici, c'est une REL composée de plusieurs fichiers. Ce qu'on trouve intéressant, en fait, on a déjà un bon aperçu, en fait, de cette ressource. En fait, ici, à droite, vous avez toutes les composantes. Et, en fait, ici, c'est une vidéo. Les fichiers que vous voyez, on a perçu, c'est une vidéo. Et vous voyez qu'on peut juste cliquer, en fait, pour les consulter. On n'a pas besoin de les télécharger, à la différence de Papyrus, en fait. Donc, vous voyez l'interaction, l'expérience utilisateur, nous semble plus conviviale. C'est plus accessible, plus invitant pour les consulter. Et donc, voilà, peut-être, très rapidement, les avantages de cette solution. C'est d'abord le fait que les objets multimédia sont mieux présentés. Donc, l'exploration de ces ressources est plus conviviale. Et ça, c'est probablement mon billet que je n'essaie même pas de cacher. Les schémas des métadonnées, en fait. C'est très facile, c'est très malléable, c'est très flexible. Chaque collection a son propre schéma des métadonnées. Donc, c'est très facile d'intégrer les schémas sur lesquels on s'entendu avec nos collègues du BCI. Et peut-être un autre avantage qui n'apparaît pas ici, mais que je vais quand même mentionner, c'est aussi le fait que c'est très facile, très facile de reprendre ces documents, ces ressources, et les métadonnées de Calypso et les mettre ailleurs, en fait. Si jamais, un jour, on a une autre solution, peut-être une solution BCI, en fait, c'est pas… C'est quelque chose qui est en discussion… Il y a une volonté, en fait. Pour le moment, ça se limite à ça. Il n'y a pas un projet officiel, mais il y a une volonté d'avoir une solution, une plateforme de diffusion BCI. Donc, voilà. Si jamais ça se concrétise, si ça se matérialise, bon, ça va être facile de reprendre ces documents et l'intégrer ailleurs. Mais il y a des inconvénients, comme toute chose, en fait. C'est pas parfait. L'inconvénient le plus important, c'est l'absence d'un formulaire de saisie de métadonnées pour les déposants. Pour nous, c'est vraiment un problème majeur parce que pour décrire ce type de ressources, ça nous prend un peu d'informations, en fait. L'information qu'on va collecter de notre déposant qui connaît le contexte de création. Donc, voilà. Donc, ces formulaires-là, ce n'est pas un mode autodépôt comme avec Papyrus, par exemple. Donc, voilà. On a trouvé une solution, évidemment. La solution, c'est un formulaire qu'on a conçu, en fait, qu'on a greffé, en fait, dans ces projets. Mais c'est ma collègue Hortense qui va aller présenter plus en détail. Donc, Hortense. Oui, merci, Thérèse. Donc, oui. Donc, moi, je suis chargée de vous présenter le formulaire de dépôt et un peu sa finalité. Donc, la première chose, c'est vraiment l'utilisation et la réutilisation de ressources en enseignement. donc, on va essayer de mettre des ressources pour le bien de tous. Il ne faut pas oublier que les ressources, pas trop vite, Marie-Lou, les REL, les ressources éducatives libres, c'est des choses accessibles à tous et modifiables, comme Marie-Lou l'avait dit, mais c'est vraiment important de le mentionner. Donc, on vise plutôt ce type-là. Oui, oui. Pour une utilisation, en fait, on va faire une utilisation élargie. C'est ça qu'on va promouvoir. Sur Internet, ça va permettre l'ajout de liens, mais probablement le moissonnage qui n'est pas encore là présentement. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est que le dépôt puisse être moissonné et donc qu'on retrouve à plusieurs endroits des références à ces ressources-là. C'est comme ça qu'on cherche à vendre la chose aussi. Qui c'est qui est visé aussi par ce formulaire-là? Ça va être les enseignants, les étudiants, mais aussi nous, les bibliothécaires, en fait, parce qu'on va aussi alimenter de ressources libres. Donc, il ne faut pas nous oublier. Donc, c'était ça un peu. Avant, on utilisait, on référait les chercheurs à des solutions externes. Maintenant, on va les rendre accessibles à l'interne. Donc, c'est ça qu'on vise. Donc, après, je vais vous présenter le processus. Donc, j'ai mis un processus large, c'est-à-dire de la création de la personne qui va créer vraiment le document. Il va avoir l'idée, il va en faire l'utilisation, donc le tester, tout ça. Puis après, ça part d'un désir de partage. Et pour ça, il va passer par le formulaire que je vais vous présenter pour donner accès. Donc, ça, c'est la phase de création. Après, il y a la phase de traitement. Ça va être le catalogage à la DTDM, donc direction des bibliothèques. Nous, on va enregistrer à partir du formulaire les données qui se trouvent plus ou moins dans le formulaire, les sélectionner, puis rendre la ressource accessible. Donc, vraiment, on va pouvoir l'apprendre. Puis, la dernière section, c'est l'utilisation et la réutilisation. Là, ça va être quelqu'un qui cherche, qui veut trouver une ressource pour son besoin. Donc, il va la chercher, il va la trouver via Calypso, pour nous, là. Il peut visionner, la télécharger, puis après, il va pouvoir enfin l'utiliser soit dans son cadre de cours ou n'importe quoi et la modifier. Donc, ça, c'est le processus. Pour parler du formulaire, vraiment, ça s'adresse pour l'utilisateur. Il vise à rentrer, la rentrée d'informations pour la recherche et évaluer la pertinence de la réelle pour son utilisation. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Donc, les informations nécessaires, mais ça, bon, vous les savez un peu, c'est un peu une répétition pour vous, là, mais c'est aussi une partie que vous pourrez prendre pour présenter aux utilisateurs. Donc, je vous le présente rapidement, mais bon, c'est quoi, qui, pour qui, dans quel domaine, sous quelle forme, pour quelle utilisation, puis surtout, une description. Ça va être très utile pour aider le chercheur à trouver. Oui, tu peux passer, Marie-Lou ? Je peux passer. Donc, l'exploration du formulaire, là, on va aller dans le formulaire que vous avez vu un petit peu. Donc, normalement, c'est à moi. On va partager mon écran. Oui. Ça marche ou ça ne marche pas ? Ça marche. Bon, il faut un peu de temps. Donc, ce formulaire-là, c'est un formulaire qui est complètement indépendant de Calypso. Il va générer des réponses qui vont nous être envoyées et là, on va aller donc remplir les choses. Ce qu'on demande dans ce formulaire qui comporte, en fait, 21 questions en tout, dont la question de commentaires, remarques et évaluations. On va vous demander aussi de faire si vous pouvez parce que c'est très intéressant qu'on ait des remarques pour améliorer la chose. C'est quelque chose qui est toujours en développement. Il ne faut pas l'oublier. C'est un outil de communication, non ? C'est ça que je voulais vraiment, je n'oublie pas. Ça permet de communiquer entre la personne qui va déposer et nous au catalogage. Vraiment. Si elle a des difficultés, s'il y a des informations qui manquent, elle va pouvoir aussi les communiquer dans les sections commentaires. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Pour le dépôt, on commence par le formulaire qui, lui, annonce le temps qu'on va mettre, que c'est pour un dépôt pour... Je m'excuse, aujourd'hui, c'est moi non plus, ce n'est pas superbe. En lien avec le dépôt et les connaissances, c'est pour communiquer avec nous. Puis, dans les derniers cas, c'est pour les remercier. Ça, c'est l'introduction. Il ne faut pas oublier que les REL, et leur expliquer, les REL, c'est souvent un ensemble de fichiers. Ça peut être un seul fichier, mais c'est plusieurs fichiers, mais ça forme une seule REL. Par contre, ils peuvent avoir envie de déposer plusieurs REL. Et là, à chaque fois, par REL, il va falloir faire un dépôt. On ne peut pas les faire ensemble. Donc, ça, c'est bien précisé en introduction. Bon. Là, sur la page, si ça veut bien descendre, c'est la page que je voulais vous montrer. ça se présente comme ça. On a mis ce qui est demandé, des exemples pour aider la personne à déposer et voir ce qu'on attend un peu d'elle. En tout, il faut savoir qu'il y a neuf champs obligatoires à remplir sur les 21 questions en tout. Il faut que je regarde le temps aussi. Donc, ces champs obligatoires sont sur la première page. Il y a deux pages au formulaire. Donc, bon, il y a la licence, les auteurs, unité académique, mon contributeur. Attention, je vais vous faire mal aux yeux. On va descendre. J'ai prêt à enregistrer certaines réponses pour qu'on puisse passer à la page 2 pour vous montrer. Il y a le domaine, les sujets, tout ça, c'est important. Puis, le résumé. Je vais vous faire après les points qui risquent de poser problème pour les gens qui vont déposer ce qu'on a vu de plus difficile. Donc là, la deuxième page va être que des choix, pas des choix multiples, mais là, il y en a plusieurs, mais que des réponses optionnelles qui sont, ce serait mieux qu'ils les répondent, mais c'est optionnel pour un dépôt. Ce qui veut dire que s'ils font ça, ils ne remplissent pas ces champs, il y a plus de chances qu'on essaye de recommuniquer avec eux pour avoir ces réponses-là. Puis, bon, il faut oublier le dernier. Là, c'est un champ de questions et commentaires qui va être important. On peut repasser à la présentation, Marie. Là, je vais vous présenter simplement les champs qu'on a vus qui poseraient le plus de problèmes, on pense, qui risquent que de peut-être achopper un peu. Il faut que je quitte mon... Arrêter le partage. Merci, Marie-Lou. Merci, Marie-Lou. Bon, si on suit. Donc, le premier champ de difficulté, c'est la licence. Mais bon, ça, Marie-Lou a pas mal présenté, mais on pense qu'il y aura sûrement des difficultés là-dessus. des gens qui ont peut-être pas pensé à quelle licence ils vont utiliser ou qu'est-ce que c'est la définition des licences exactement. Bon, donc là, il y aura besoin sûrement de vous, d'explications. On va passer parce que c'est la plus évidente et on en a parlé. Enfin, bon, la plus évidente, on en a parlé. La deuxième difficulté, c'est l'unité académique. On demande à l'auteur de définir son utilité académique. Seulement, des fois, c'est des étudiants, des fois, c'est des chargés de cours. Donc, c'est pas du personnel directement comme des professeurs. Ça peut être du personnel de soutien ou alors ça peut être simplement quelqu'un qui fait partie de plusieurs unités. Dans ces cas-là, on conseille de prendre l'unité d'appartenance. Si c'est un étudiant, il est étudiant dans quelle formation? Donc, il est dans quel département? Pour ceux qui, s'il y en a plusieurs, on essaie de prendre l'unité qui est la plus adaptée. Par exemple, on a un professeur qui est au département de mathématiques et statistiques et il fait des interventions au département d'informatique et soutien opérationnel. Si son dépôt, c'est plus informatique, il va choisir son unité informatique alors que normalement, son appartenance, c'est le département de mathématiques et statistiques. Voilà. Enfin bon, ça, c'est pour l'unité. L'autre difficulté, on va, pour les utilisateurs, c'est de voir qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu'un contributeur. Donc là, j'ai listé un certain nombre de questions qui peuvent se poser. Puis ces questions, elles sont listées là. Je ne vais pas les dire toutes parce que j'ai peur qu'on manque un peu de temps, mais le principe, comme vous le savez un peu, mais c'est la quantité, comment il s'est impliqué dans la ressource et puis qui c'est qui a eu l'idée principale. C'est ça qui va déterminer si c'est un auteur ou un contributeur qui est plus secondaire, qui va avoir participé à une partie, qui suit une idée. Donc, c'est un peu ça. Puis un élément intéressant que Marie-Lou m'avait proposé, c'est aussi d'en discuter avec les autres, la personne en question juste pour savoir pourquoi faire d'un père parce que si elle se sent auteur alors que pour vous, vous la qualifierez de contributeur, ça peut poser un problème. Il vaut mieux en discuter. Voilà, c'était un des conseils qu'il y avait pour le contributeur ou l'auteur. Passez. Une autre difficulté, puis là, on va avoir un petit exercice pour vous, c'est le sujet. Le sujet, c'est le sujet du contenu, pas la discipline, pas le public cible, pas la méthode d'enseignement. Non, c'est le sujet du contenu. Donc là, j'ai pris trois exemples que j'ai trouvés dans des réels partagés et je vais vous demander dans le chat de me dire lesquels je devrais retirer de ces listes-là. démoisant quelques-unes puis je serai contente. Pas sur analyse. L'analyse, je pense, c'est un des sujets. Premier cycle, oui, ça, c'est le public cible. Donc, il n'a pas, il n'a rien à faire là. Maxime Laporte, je l'aurais laissé parce que sûrement qu'il y en a question. Capsule de mathématiques, oui, c'est la forme. Primitive, non, ça doit être le sujet aussi. Mise à niveau, oui, ça, c'est pas la forme, mais c'est comme pour un public, une mise à niveau. C'est pas le public direct, directement, mais ça contient. Bon, on passe à la suivante, là, c'est pas la peine. On va pas vous faire mariner. Science, c'est trop général. Oui, exactement, c'est la discipline. Donc, j'en aurais retiré pas mal, moi. D'ailleurs, science, je sais même pas si je l'ai mis, c'est comme, bref. Mais bon, là-dedans, informatique, c'est généralement, mathématiques, c'est des disciplines, on retire. Premier cycle, c'est un public, on retire. Situation d'apprentissage, c'est, oui, mais ça, c'est le contexte. Donc, on retire. Simulation, c'est la méthode d'enseignement, on retire. Apprentissage actif, c'est la méthode d'enseignement, on retire. Ça n'a rien à faire dans les sujets. C'est vraiment le contenu qu'on va qualifier, de quoi on parle. Puis ça, c'est mélangé. Donc, ça, il faudra l'éclaircir sûrement pour les déposants. Suivant, c'est le résumé. Le résumé, quelle importance. Vraiment, pourquoi va être un résumé? Mais simplement pour valider, ça, vous le savez, mais ça va nous donner du contexte. Alors, il ne faut pas oublier que c'est pour l'utilisateur qu'on va mettre le résumé, mais c'est pour nous, la DTDM, parce que le résumé, ça nous permet de mettre des informations qui manquent dans certains champs, de rajouter des nouvelles informations si on a la possibilité, on trouve, et valider s'il y a des erreurs aussi. Donc, vraiment, c'est très important de leur dire un résumé, ça va aider l'utilisateur. Lui, il va faciliter sa recherche, il va pouvoir voir si ça s'applique à son contexte, ça va l'aider dans sa sélection, mais surtout, nous, ça va nous permettre d'enregistrer toutes ces informations-là pour le donner à l'utilisateur. Donc, il est vraiment important de résumer à sensibiliser les personnes là-dessus. Vas-y, s'il te plaît, Marie-Lou. Après, dans le formulaire, la difficulté numéro 6, c'est les questions à choix multiples. Dans ces questions-là, il y a la méthode et stratégie d'enseignement, le type de matériel pédagogique, le format et le niveau scolaire de la ressource. On peut mettre autant de réponses, l'utilisateur peut mettre autant de réponses qu'il estime. Mais pour un peu le guider, la méthode et stratégie d'enseignement, on pourrait se poser la question, c'est comment est communiqué le contenu pour le type de matériel pédagogique et quelle est la forme pédagogique de l'ensemble de la réelle, de la ressource. Pour le format, pensez simplement aux fichiers qui composent la réelle. Il y a de l'audio, il y a du son, c'est des formats de fichiers. Et puis, le niveau scolaire à qui ça s'adresse, simplement. Mais s'il y a un cas de doute, la personne peut remplir plusieurs. Vaut mieux qu'on en ait plus que pas assez parce que nous, peut-être qu'on va avoir du mal à qualifier, vaut mieux qu'elle nous en donne trop et qu'on discrimine certaines options. Oui, pour ça, j'avais plusieurs choix à vous proposer. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ces différents choix multiples? Pour ça, j'ai le livre, le textbook comme option, le module de cours, le balado, vidéo, un questionnaire interactif ou des jeux. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus à voir? Parce que je ne sais pas si on aura le temps de tout voir si vous avez des questions aussi. Donc, dans le chat, vous pouvez m'en mettre trois puis on va passer les trois que vous demandez. Je rappelle, livre, textbook, module de cours, balado, vidéo, questionnaire interactif ou jeu. OK. Jeu, let's go. Marilou, tu as perdu. module de cours, scénario pédagogique, non, pas scénario pédagogique, c'est questionnaire interactif, mais module, jeu, et on pourrait faire livre. Je pense, c'est simple, mais bon. OK. Donc, on va commencer par le livre que vous avez sous les yeux, parce qu'on est allé trop vite. Bon, la méthode et stratégie d'enseignement, ça peut être dans les choix, c'est bien qu'on aurait mis les choix, mais j'ai oublié, pardon. Dans le questionnaire, donc, il y a plusieurs choix. Il y a démonstration, étude de cas, exercice, scénario pédagogique, tout ça, ça peut s'appliquer pour du livre et encore d'autres options. Ce n'est pas fermé, mais c'est les conseillers. Le type de matériel pédagogique, enfin, les choses qu'on retrouve le plus souvent, pardon, c'est ça que je voulais dire. Le type de matériel pédagogique, c'est un manuel textbook, peut-être, ou du texte document informatif, ça peut être, ça c'est, le texte document informatif, il faut penser que c'est tout ce qui ne rentre pas dans les autres options, mais c'est du texte. Ce n'est pas le manuel, ce n'est pas, mais si on a l'option, c'est texte et document informatif, puis là, dans ce cas, un livre, c'est un texte en général, donc ça pourrait être ça. Ça peut être un tutoriel aussi, mais ça peut être un guide ou simplement un glossaire ou une présentation, un livre de présentation. Le format, c'est texte HTML, ça peut être un livre numérique et ça peut être un braille, par exemple, aussi. Donc après, on avait dit module. En sachant que la présentation, vous allez la voir, donc vous pourrez regarder et voir, vous pourrez aussi nous poser des questions si vous avez des questions, mais on a choisi des choses un peu plus courantes. Pour le module de cours, donc la méthode et stratégie d'enseignement, ça peut être une situation d'apprentissage et d'évaluation avec, c'est ça, mais avec des activités, donc on pourrait rajouter l'activité, des démonstrations, des études de cas. Les personnes pourraient rajouter ces choses-là aussi, quand même, dans la description. nous, on verrait s'il faut les éliminer ou pas. Le type de matériel pédagogique, c'est un cours complet ou un module. Ça, il n'y a pas le choix, il y a juste cette option-là pour ça. Et les formats, par contre, dedans, il peut y avoir du son, de l'audio, des choses interactives, du texte HTML, des vidéos, donc tout ça, ils peuvent le mettre. podcast aussi. Quel prochain? C'est le jeu. C'est celui que tu utilises. C'est très important. Non, mais je pensais qu'il y aurait peu d'intérêt parce que c'est rare que les gens vont produire des jeux, mais... de plus en plus, ça peut être de plus en plus courant. Des scénarios de jeux pour apprendre. Bon, méthode pour le jeu, la méthode et stratégie d'enseignement, c'est un jeu. Mais il peut y avoir aussi, dans ce jeu-là, incorporer des études de cas, par exemple, je ne sais pas, mais vraiment, le principal, c'est le jeu. Le type de matériel pédagogique, ça peut être un module d'un cours, simplement. Ça peut être du texte, document, formatif. Ça peut être aussi une présentation du jeu ou un guide du jeu, quand même. Donc, tout ça, ça fait partie, c'est quand même un jeu. Le format, ça peut être du texte, ça peut aussi être pour quelque chose de mobile, donc qualifié de mobile ou interactif aussi. Il y a peut-être du son aussi dans le jeu. Donc, il faudra rajouter son. Donc, là-dessus, vraiment, sur ces... c'est quelques questions à choix multiples, mais on peut remplir autant de choix qu'on veut et qu'on désire et ça semble pertinent. Autre question qui peut être plus difficile, c'est la zone note. Qu'est-ce qu'on met dans la zone note, vraiment? Bien, de plus d'informations possibles, tout ce qu'on a d'autre, on le met dans la zone note si c'est possible puis leur dire que c'est toujours intéressant. un exemple simple, ça peut être dans cette zone-là, on peut dire que cette ressource libre est donnée, a été donnée dans le cadre d'un cours, par exemple, SPI 101, et c'est là que ça irait. Un contexte de plus qu'on pourrait mettre puis qui serait intéressant pour eux que peut-être les étudiants retrouvent pour avoir cette chose-là, parce que ça peut être un textbook pour un cours. donc ce serait pertinent. La difficulté numéro huit, c'est l'éditeur. Alors ça, on ne va pas le retrouver beaucoup, mais bon, l'éditeur, pour nous, pour les aider, c'est vraiment s'ils ont eu quelqu'un qui les a aidés, qui a prodigué des conseils en vue de la réalisation matérielle ou de la diffusion de leur réel. Bien, s'ils n'en trouvent pas, qu'ils ne se cassent pas la tête, s'il n'y en a pas. Mais comme exemple, par exemple, il y a certaines réelles qu'on a diffusées là, l'éditeur, c'est la fabrique réelle, par exemple, parce qu'elle a soutenu, elle a diffusé, donc c'est l'éditeur. Mais il y a plein de cas, on ne va pas le retrouver. Donc, qui ne se casse pas la tête surtout. La neuvième difficulté, c'est les ressources liées. Ça, c'est dans le cas des réutilisations, des modifications ou de l'intégration de la ressource à quelque chose de plus... C'est une partie ou ça utilise une partie, une autre réelle pour... Dans le cadre, dans son ensemble. Enfin, je veux dire, ça en fait partie. Dans ce cas-là, nous, on veut pouvoir lier les deux choses ensemble ou les trois choses ensemble. Donc, ici, c'est la zone où ils peuvent nous dire, ben nous, moi, j'ai emprunté, j'ai réutilisé de cette ressource-là ou j'ai emprunté cette ressource-là et je l'ai mis, je l'ai intégré à ma réelle, tout ça. Nous, c'est pour faire des liens. Donc, ce serait vraiment intéressant si elle était aussi... Ben, remplie. C'est ça que je veux dire dans ces cas-là. En cas de doute, s'ils ont des doutes ou si vous avez des doutes parce que ça aussi... Ben, les mettre dans les commentaires. puis si vous, vous utilisez pour faire un dépôt, dites-nous aussi s'il y a des choses qui ne marchent pas, des choses que vous posez des questions, puis tout ça. On a vraiment besoin de retour. C'est récent, c'est frais. On n'a pas vraiment mis beaucoup à profit. Donc, si vous pouvez le faire, ça va nous aider beaucoup. Cette zone de commentaires ainsi que toutes les options où il y a marqué « Autres » dans les questions où on peut remplir et tout ça, les utilisateurs, ils peuvent mettre tout ce qu'ils ont, s'ils ont des doutes, s'ils ont des choses. Nous, après, ça va nous permettre de faire le suivi, de communiquer avec eux si ça ne marche pas, s'il y a des choses où on voudrait plus d'informations où on ne comprend pas ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et ils reviendront vers 9 champs obligatoires. C'est ça. Il ne faut pas oublier que le but, c'est de rendre accessibles ces ressources à un plus large public, de faire rayonner ces ressources. « Sous-titrage Société Radio-Canada »